Bonjour, je m'appelle Fleur Filippo, je suis blogueuse beauté et aujourd'hui on va voir ensemble comment reconnaître son type de peau. Il existe différents types de peau. Des peaux normales, mixtes, grasses, sèches et sensibles. Une peau normale est douce au toucher, uniforme et sans imperfections apparentes. Ceci est ce qu'on pourrait complètement nommer une belle peau. Une peau normale a toutefois besoin de beaucoup d'hydratation pour rester aussi jolie. Si la peau est parfois grasse sur ce qu'on appelle la zone T composée du front, du nez, avec les ailes du nez et du menton, on parle alors de peau mixte. Chez une peau mixte, la production de sébum n'est pas excessive. Il s'agit en fait d'une peau bien hydratée avec un joli film lipidique qui peut luire un peu sur la zone T, mais ça reste une peau qui ne sécrète ni trop de sueur ni trop de sébum. Le piège quand on a une peau mixte, c'est de penser que c'est plutôt une peau grasse et du coup de la traiter telle qu'elle. On utiliserait alors des produits qui la décaperaient trop, qui lui enlèveraient son film lipidique protecteur et ce qui ferait que la peau se sentirait agressée, du coup sécrèterait plus de sébum et là on obtient vraiment une peau grasse pour le coup. Si l'aspect de la zone T est vraiment huileux et si on brille le soir, le matin, même rapidement après s'être nettoyé le visage, là on peut parler d'une peau grasse. Pour en être sûr, le mieux c'est de faire le test du papier de soie. Pour faire le test du papier de soie, on va prendre un papier fin, très léger, et mieux qu'un mouchoir, effectivement un papier de soie puisqu'il est encore plus fin. On en coupe une petite portion et on va justement l'appliquer en fin de journée sur la zone T. Donc le front, on descend bien, on prend bien le contour du nez et le menton. On vous y va. On passe le papier à la lumière. Si jamais on a une fâche translucide sur son papier de soie, c'est qu'on a la peau grasse. Si vous avez une peau grasse, pas de problème. Une peau grasse a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, pour commencer, l'excès de sébum, en plus de l'aspect luisant, pas très glamour qu'il confère, va favoriser l'apparition de boutons. Par contre, une peau grasse est épaisse, bien hydratée et recouverte d'une couche huileuse qui va en fait être un film protecteur pour l'ensemble de la peau. Ce qui fait qu'une peau grasse est moins sensible aux variations de température et à tous les facteurs extérieurs en général, mais aussi au stress et aux rides. Donc plus on a une peau grasse, moins on a de rides. Une peau sèche se traduit par des sensations de tiraillement, un toucher rêche. On va avoir des désquamations irrégulières, parfois même des craquelures. Les peaux sèches sont très sensibles au froid et aux variations de température en général, parce qu'elles manquent de lipides protecteurs en haut de l'épiderme. Pour finir, les peaux sèches se rident beaucoup plus vite que les autres. Il faut donc particulièrement prendre soin. La peau sensible est ensuite un type de peau un petit peu à part, puisqu'il n'y a pas vraiment de marques qui font qu'on a une peau sensible. Ça va être dans l'évolution de la peau, dans le temps et par rapport à certains facteurs extérieurs. Une peau sensible se reconnaît à de fréquentes sensations de tiraillement, de peau qui pique, qui tire, qui rougit vite, qui s'enflamme. C'est un petit peu une peau capricieuse qu'il va falloir beaucoup écouter. Les peaux sensibles sont non fragiles. Il faut éviter de les contrarier et passer le moins possible par des actions externes, mais plutôt en prendre soin via des actions internes. Voilà, j'espère que vous avez reconnu votre type de peau. En tout cas, maintenant, vous avez des pistes pour en prendre soin. d'avoir regardé cette vidéo !